Nouveaux emmenants à présent dans les coulisses du tournage d'une série en préparation du réalisateur Olivier Marchal. C'est dans les quartiers nord de Marseille qu'était organisé le casting. La nouvelle académie de cascadeurs, la première dans la région installée dans la cité fosséenne, a décidé de faire appel à des habitants originaires des zones prioritaires de la ville Marouangite, Marie-Agnès Pelland. Donc là je sépare les mains, ok ? Et je tape. On recommence. Désarmer un agresseur ou encore réaliser un combat chorégraphique, c'est ce qu'on demande à ces cascadeurs. Leur but, jouer dans la prochaine série du réalisateur Olivier Marchal tourné à Marseille. Et si le casting se déroule dans les quartiers nord de la ville, ce n'est pas pour rien. Ça ouvre les quartiers et en même temps, ça permet aux productions de venir et d'avoir les gens du cru. Pourquoi appeler Pierre-Paul Jacques, regarde combien de Parisiens, combien de Lyonnais ou je ne sais quoi qu'on voit dans les séries qu'ils font l'accent marseillais ? C'est bidon ! Hé, tiens là toi ! Viens là ! Ta mère ! Ouverte depuis peu, la première académie de cascadeurs de Marseille est gratuite. Elle permet à des personnes en difficulté de décrocher un emploi dans le monde du cinéma. Il y en a, ils sortent de prison. Il y en a, ils ont une situation très précaire. Et le cinéma, ils peuvent effacer tout ça. C'est le cas d'Houssine. Après avoir passé 20 ans derrière les barreaux, il souhaite désormais se réinsérer dans la société. Pour lui, ce casting est une véritable seconde chance. La précarité, c'est très dur. Je me batte tous les jours, j'ai 60 ans quand même. Il y a 60 ans, c'est un peu, c'est très dur quoi. Alors, pour trouver du travail, pour bouger, avec les enfants derrière. Alors là, avec ça, je suis content quoi. C'est bien que si j'ai réussi, pour moi, c'est le top. C'est que du bonheur. Sophia participera au tournage en tant que cascadeuse. Malgré ses aptitudes physiques, cette combattante professionnelle de MMA ne s'attendait pas à un tel niveau. Franchement, surprise, parce que c'est très duré. Franchement, c'est un peu le combat MMA, chorégraphique, voilà. Donc là, on vient le découvrir. Une vingtaine de personnes de l'académie ont été sélectionnées. Elles joueront dans la première saison de la série policière. C'est un peu le public.